Ce que je m'en vais vous dire à ce niveau, je l'ai toujours dit, il y a une différence nette en ces deux disciplines-là. D'abord, il faut le constater au niveau de trois niveaux. Premier niveau d'abord, c'est au niveau de l'équipement. Quand vous prenez les rues, les patins que les rollers portent là, c'est la rue qui est là, si vous voulez, le pneu qui est sous le patin. Mais quand vous prenez ceux qui font patinage, c'est la lame en acier qui est là. C'est juste les permettre de glisser sur une distance de glace. Donc, ça, c'est la différence d'abord au point de vue équipement. Il n'y a vraiment pas de l'amalgame à faire à ce niveau. Deuxième niveau, sur le plan instance, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle Union internationale de patinage. Il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale de l'osport. Si vraiment les deux disciplines étaient la même chose, on aurait eu au moins une seule instance, une seule appellation. Soit on dit Union internationale de patinage, soit on dit Fédération internationale de l'osport. Mais on ne peut pas prétendre régrouper ces deux disciplines alors que sur le plan international, il y a deux instances qui gèrent ces disciplines-là. Donc, sur le plan instance, à deuxième niveau, voici où se situe la différence. Il y a ce qu'on appelle Union internationale de patinage. Il y a ce qu'on appelle la Fédération internationale de l'osport. Troisième niveau, c'est au niveau vraiment de l'infrastructure, ou si vous voulez, au niveau de la pratique des sports. Au niveau du patinage, il y a ce qu'on appelle le patinoir. Le patinoir, ça n'existe pas en Afrique. Bon, ici, ça n'existe pas. Je pense qu'à Côte d'Ivoire, il y en a, mais ça n'existe pas ici. Et les activités de patinage, c'est dans ce qu'on appelle cette infrastructure de patinoir. Mais le rouleau sport, on peut aménager à tous les niveaux pour vraiment faire les activités. Quand je prends le marathon, on n'a pas besoin de trouver une infrastructure, mais c'est la route. Je pense qu'on appelle la Fédération internationale de l'osport.